Coucou à tous bienvenue sur ma chaîne la vidéo d'aujourd'hui sera genre une vidéo parce que j'ai vraiment pas prévu parce que je vais juste parler de comment je me sens comment la vérité en fait dans la vie de quelqu'un qui fait dans les réseaux sociaux par exemple le mon mon boulot principal c'est pas youtube j'ai un boulot samedi dimanche que je fais mais j'ai vraiment envie de rendre youtube ma source financière en fait j'ai envie que youtube soit mon seul boulot donc je veux m'assurer de vraiment travailler dur pour y arriver spécialement comme ça les vacances tout le monde à la maison il ya tout le monde à la maison donc sur les ordinateurs sur les téléphones je vais m'assurer de poster au moins trois vidéos par semaine j'espère vraiment que je vais le faire ça va être vraiment difficile mais je vais vraiment essayer de mon mieux bon à part ça j'ai aussi décidé de faire m'assurer que cette chaîne soit une chaîne anglophone et francophone ce qui veut dire je vais poster une vidéo en français comme cette vidéo par exemple je l'ai aussi filmé en anglais pour que mes abonnés en français et anglais puissent pouvoir être satisfaits donc j'ai filmé cette même vidéo en anglais je la filme encore en français pour mes abonnés qui parlent français j'aimerais juste te dire que être genre influencé ou bien trop sur les réseaux c'est pas facile surtout quand tu es ton propre boss genre tu travailles sur ton propre emploi le temps c'est pas vraiment facile par exemple je sais que samedi et dimanche dans mon boulot parce que j'en ai besoin j'ai besoin de ce chèque je dois me lever je dois y aller il ya quelqu'un derrière moi en fait qui me qui me dit qu'on sait si tu ne peux pas on va te renvoyer mais sur les réseaux c'est genre la semaine passée je n'ai rien posté pourtant je me relève le matin je disais oh ouais je veux poster je dis j'ai de l'énergie je veux le faire et puis 15 ans arrive je suis toujours couché je me lève qu'à 15 ans je pars me laver pardon excuse me je me lève le matin je pars à 15 ans je pars me laver et la soirée déjà là dans la journée était perdue comme ça et puis le lendemain je me dis la même chose que je filmais et cela n'arrive pas et je sais que c'est parce qu'il n'y a personne derrière moi vraiment pour me pousser genre tu sais tu dois poster tu dois poster donc c'est vraiment c'est pas facile en fait c'est pas facile donc ça est aussi le fait que souvent tu crois que tu dois te maquiller pour être devant la caméra c'est aussi un autre truc c'est aussi un autre problème cette vidéo je vais pas vraiment trop là là et dit je vais pas trop couper les trucs parce que c'est juste que je vous parle comme je me sens ça vient du fond du coeur et c'est tout il y a aussi la santé mentale elle est très importante parce que souvent si tu as besoin de te reposer comme hier je me sentais tellement mal j'étais vraiment pas du meilleur parce que je réfléchissais vraiment genre ça fait des années je fais ce truc sur youtube je fais youtube je ne vois vraiment pas je grandis mais vraiment lentement en fait pas je veux pas dire que je ne grandis pas genre ça s'améliore je suis vraiment contente en fait de des abonnés que j'ai mais gens je ne la mélange je j'anticipais c'est pas de la main dans le centre de grandis dans ça ça me ça me soit ça ça pose un poids sur moi souvent parce que ça me fait me sentir comme si je perds mon temps et c'est un truc que toute humaine n'aime pas en fait aucun humain va me dire quand il se sentit comme s'il perdait son temps sur un truc en fait donc c'est un peu ça hier ça m'allait vraiment pas je réfléchissais beaucoup comme je suis actuellement j'ai envie de prendre un an de repos pour me focaliser sur les réseaux sociaux et voir ce que ça donne je me posais trop de questions genre peut-être je perds mon temps peut-être je vais se m'en repartir à l'école prendre mon masque genre je me posais trop 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 de questions et ça me dérangeait infiniment la chance à me dérangeait vraiment ça me dérangeait également à me donc j'ai dit ah aujourd'hui je me suis apprêté pour filmer une vidéo et les idées ne sont pas là j'ai dit ah honnêtement mon coeur pèse depuis j'ai trop de trop dans ma tête je réfléchis beaucoup sur ce truc de youtube je vous considère comme la famille donc j'ai dit ok je vais m'assoir et vous parler de comment je me sens et si d'ici peu j'ai une idée de ce que je vais filmer aujourd'hui je vais le faire mais sinon ça va aller demain on va essayer demain parce que je pense que la santé mentale est très important si tu vois que tu ne peux pas tu ne peux pas si tu vois que tu peux tu pousses donc c'est un peu ça c'est la raison pour laquelle j'ai pas filmé la semaine passée et je vais vraiment essayer de pousser trois fois par semaine dans français anglais français anglais genre trois fois par semaine on va voir ce que ça donne et la langue ou bien la vidéo qui a plus de de vue que vous aimez le plus plus de pouces sinon en haut c'est la vidéo c'est la langue qu'on va finir par utiliser pour toute la chaîne et je risque d'ouvrir une autre chaîne rien que pour l'autre langue en fait donc c'est ça qu'on va faire quoi d'autre désolé se passer la lumière de derrière vous dérange si j'espère non mais j'ai rajouté juste là sur mon lit pour réfléchir pour être des idées que je me suis dit oh depuis ça c'est la vérité en fait genre j'ai vraiment envie de m'ouvrir à vous ça c'est la vérité c'est comment je me sens depuis et je me sens vraiment bien là maintenant que je parle de ça une un esprit dans ma tête entre me j'ai dit ne pose pas cette vidéo personne ne va voir on s'en fout genre et un autre esprit me dit vas-y poste même si c'est genre une ou deux personnes qui a vu cette vidéo au moins il ya quelqu'un peut-être que ça qui peut un peu qui peut rouler quoi genre il va quand même comprendre ce que je veux dire voilà et je crois que c'est tout je crois que c'est tout c'est pourquoi je vous demande de me laisser genre les idées des vidéos en bas en bas d'infos en commentaire parce que je veux vraiment être vraiment active mais tant souvent je n'ai pas d'idées ces gens je me sens comme si j'étais nul quoi je sens comme si je fais rien ça me m'embête vraiment ça m'embête ah j'espère que vous comprenez ce que je veux dis pas parce que c'est pas une vidéo que je pensais que honnêtement parce que j'aime pas ça me rend un peu trop vulnérable en fait quand je m'assois je parle vraiment de mes sentiments comment je me sens et voilà c'est ça je n'aime pas être du côté là je n'ai pas me senti trop vulnérable je suis forte bref c'est tout thank you guys merci beaucoup d'avoir vu la vidéo si vous avez aimé cette vidéo aussi avant que je n'oublie vous voyez souvent qu'on vous demande de mettre les pouces en haut dans les vidéos bien de commenter c'est aussi parce que ça nous aide en tant que youtube à pousser nos vidéos sur en haut là pour youtube pour qu'ils puissent vraiment nous recommander à d'autres personnes donc s'il vous plaît quand nous quand vos youtube préférés vous demande de liker la vidéo bien de commenter faites le parce que ça nous aide infiniment et c'est ça moi honnêtement les espaces youtube pour l'argent c'est même la raison pour laquelle j'ai continué malgré toutes ces années que je sens comme si je ne fais rien j'ai continué parce que je suis pas là pour l'argent je suis là pour grandir parce que c'est ma passion j'aime ce que je fais c'est la raison pour laquelle j'en ai dit à justin tu vois faire sur les deux langues plus de personnes m'ont dit ça j'aime faire sur les deux langues et je pense que je t'amuse en faisant ce que tu aimes c'est tout ce qui compte c'est ça qui est la vérité donc les vues m'importe un peu mais j'ai justement envie de voir moi c'est j'ai envie de me sentir comme ce centre de grandir dans le monde de youtube vous voyez un peu genre j'ai envie de voir une grosse il y a des gens qui que ça arrive très rapidement il y a des gens que c'est lentement je pense que je fais partie des gens que ça arrive lentement donc je dois juste accepter ça et continuer à pousser c'est tout je fais pas ça pour de l'argent parce que si c'était pour de l'argent je devais quitter depuis une fois de plus parce que je ne gagne presque rien sur youtube donc period c'est ça n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux sur la barre d'infos en bas n'oubliez pas de me suivre sur instagram twitter et snapchat ça soit aussi écrit là sur l'écran et aussi liker la vidéo si vous avez aimé ou bien si vous comprenez si nous sommes sur la même page et aussi commenter juste là en bas je sais que vous ne m'avez pas encore vu vraiment calme et posé quand je parle mais c'est parce que j'avais vraiment ça ça faisait dans mon coeur et c'était trop ça tournait trop dans ma tête c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler et merci à la prochaine moi bye